Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien ! Aujourd'hui on se retrouve sur la série Cité Médiévale, parce que je devais vous montrer la suite de la tour d'alchimie qui est désormais finie. Je vais vous montrer, comme il fait nuit, c'est beau la nuit, c'est bien éclairé. Et j'ai suivi quelques conseils dans les commentaires, il y avait CoolRiver qui disait que ça faisait un peu moche ce qu'il y avait là-dedans, et c'est vrai que ça faisait moche, j'avais mis quelque chose, il m'a dit qu'il faudrait mettre un dessin, alors j'ai mis ça, j'ai mis les couleurs qui rappellent un peu le drapeau, bleu, blanc, bleu, donc là pareil, avec du bleu clair au milieu, c'est un petit motif sans intérêt, mais c'est vrai que ça fait un peu plus vivant, ça fait un peu mieux. Voilà, voilà le nouveau design. Donc à l'extérieur, rien n'a changé, par contre, par contre, par contre, par contre, Allez, cool, petit gobelin. Petit gobelin. On descend, on descend, et voilà. Donc tout est fait, j'ai fait, c'est pas le labo, enfin la pièce d'alchimie, mais... Donc ici on a le système en lui-même, que j'ai déjà construit, qui est tout prêt, et puis je vais vous expliquer ça vite fait, mais pardon, j'ai bafouillé. Alors, ça se décompose en fait en deux parties, on a la première partie qui est ici l'interface, pour choisir l'ingrédient qu'on a besoin, et la deuxième partie, ici, la réception. Ouais, ça marche, ça marche, ça marche... Bref, ici c'est de la déco, mais puis j'en ai profité, j'ai mis la source d'eau infinie et l'alambic. On a besoin que de ça, puisque tout le reste est stocké là-dedans. Alors, la ligne du haut, c'est pour les ingrédients secondaires, sauf la verrue qui est primordiale. Donc, ingrédients secondaires, c'est pour la durée, la redstone, et la puissance, c'est la glowstone. Et en dessous, les ingrédients principaux. Donc, le sucre, pour la rapidité, pour son rapidité, la boule, comment ça s'appelle, c'est la magma crème, c'est où, c'est où, c'est où, c'est où ? Le système sera juste un tout petit peu plus grand. Donc, quand on appuie, on veut évidemment nos verrues. Voilà, on veut plus longtemps dans le temps, et on veut, voilà, une potion de rapidité. Donc, on va sélectionner nos trucs, on vient ici, vous voyez, tout descend, tout tombe. Et voilà. Bon, par contre, de temps en temps, j'ai un petit bug. C'est que, vous voyez, j'ai plus de potions que, euh, plus de fioles que prévu. Ok, bon, après, vous prenez votre eau, vous mettez vos trucs, vous faites votre potion, quoi. Après, c'est tout bête. Donc voilà, le principe, en fait, c'est qu'en sélectionnant ici, il y a tout un système derrière, vous récupérez vos objets, ici, via un distributeur. Attends, attends, hop. Lâche-moi. Voilà, voilà, là-dedans. Bon, voilà, là, c'est l'interface, tous les fils, ici, se rejoignent. vers les distributeurs pour donner, ben, vous voyez, tous les ingrédients qu'on a besoin, quoi. Voilà. Toute la place que ça prend, et ici, on est, euh, là, il y a la muraille qui est ici, je crois. Là, c'est la muraille, là, c'est le futur, je crois qu'ici, c'est le futur forgeron, je crois. Je ne sais plus. Donc voilà le principe. Vous sélectionnez ici vos ingrédients. Et quand vous marchez sur la place de pression, le piston sort et nous donne les objets. Alors, vous voyez. Hop. C'est normalement ici, j'ai cassé les blocs. Comme ça. On ne peut pas y aller, puis on ne voit pas le système qui est derrière, c'est pour que ça soit moins moche. Parce que je trouve que, comme pour la Glowstone, les distributeurs apparents, ça ne sert à rien. Là, je les ai cachés derrière, ça fait mieux. Bon, je vais vous montrer plus en détail sur le monde de test, et puis je vous en reparle après. Et voilà, on est arrivé. Alors, bon, c'est du 15 parcelles, je crois, l'encombrement. Quand même là, c'est le plus compact que j'ai pu faire. Évidemment, comme vous voyez, par rapport à ce que j'ai mis dans la tour d'alchimie, il n'y a pas l'alambic ici. C'est pour ça que c'est un peu plus petit, c'est plus compact. Mais sinon, c'est le même principe. On sélectionne ici nos ingrédients, et en appelant ici, ça les pousse et ça nous les donne. Bon, en fait, c'est assez simple à faire. Le jeu le plus rigolé à faire, c'est qu'on doit faire en sorte de ne pas faire l'interférence entre tous les câbles qui passent dans tout le système, et qu'il faut arriver jusque là. Donc, tout ce qui est là, orange, bleu, vert, et puis les trois roses en bas, c'est pour les ingrédients. Le vert ici foncé, c'est pour la sélection des... Comment ça s'appelle ? La sélection des bouteilles. Quand on appuie sur un des objets, un des... C'est pourquoi je... ça m'énerve, ça. Quand on appuie sur un des boutons, ça nous signale que... Est-ce qu'il est passé ? Où il est passé ? La mémoire qui ici se met à 1, elle nous signale que bon, c'est bon, on a demandé par nos bouteilles. Donc le câble, le fil bleu, le verre. Et nos bouteilles sont bien là. Avec... Notre verrue. Vous voyez, on en a 3. Voilà, on a bien notre 3 bouteilles et notre verrue. Et quand on appuie ici pour récupérer les objets, ça reset la mémoire. Ici. Pour nous dire, ok, le prochain coup, tu appuieras sur un des boutons, tu auras des bouteilles en plus. C'est pour faire en gros la nouvelle potion. Quand on récupère nos objets, on fait une nouvelle potion. Donc à chaque fois qu'on appuiera, donc là on fait ça, ça, et ça. Donc ça on va les enlever ceux-là. Donc là, tout est dedans. Voilà, on a tout. On a la poudre de redstone pour la durée, le sucre pour la rapidité, notre bouteille, et notre verrue. On a tout ce qu'il nous faut, vous voyez. On a remis un nouveau système. Bon, je ne vais pas vous le montrer maintenant, je le ferai peut-être dans un tuto redstone, si ça vous intéresse vraiment. Parce qu'il y a beaucoup de petits systèmes indépendants qui sont sympas à voir. D'ailleurs, il y en a un qui est là. Il y en a un là. Donc si jamais ça vous intéresse de le voir plus en détail, au moins la construction, vous me le dites dans le commentaire et je vous le ferai dans un tuto. parce que c'est vrai que c'est quand même assez bordélique. Je vais essayer de vous mettre ça pour que vous voyez quand même si vous voulez reproduire sans tuto. Voilà, comme ça. De toute façon, c'est assez simple. C'est un fil, un bouton, chaque bouton a son distributeur, donc chaque fil, c'est pour ça qu'il y a des fils à chaque couleur, vous voyez. La verrue, elle est là. La verrue, c'est bien le orange. C'est celui-là, en haut. Là, il y a les 3 distributeurs pour les bouteilles. C'est pour ça qu'il y a 3 distributeurs. Plutôt que de mettre les bouteilles pleines d'eau, c'est un distributeur rempli 9x16, ça ne fait pas beaucoup. Bon, là, on en a plus. Parce qu'on a aussi plus d'ingrédients. Et pour amener les ingrédients, c'est sûr de l'eau, comme d'habitude. Ça, ça ne change pas. Voilà. Et ici, le principe. Quand on appuie, double piston extensible, et voilà. Bon. J'espérais que la mise à jour soit sortie pour en profiter pour vous faire des mises à jour dans la cité, parce qu'il y a quelques trucs à faire le jour où ça sortira. Malheureusement, à l'heure actuelle, il n'y a rien. C'est prévu pour fin août, il paraît. Et ça commence à être long. Ça fait déjà deux semaines que Mojang a envoyé la mise à jour en certif. Et on attend, on attend, et il y en a marre. Donc, bref. Pour en ce temps, vous n'aurez que ça. Et si jamais, comme je vous dis, si vous voulez plus en détail, il n'y a pas de soucis, vous me mettez dans les commentaires, et je vous ferai un tuto. De toute façon, je vais vous faire un tuto pour le distributeur. Si jamais vous voulez tout voir, je vous le ferai en même temps. Donc, moi, je vous remercie d'avoir regardé. J'espère que ça vous a plu, et j'espère que ça vous plaira encore pour les prochains épisodes, parce que je vous réserve pas mal de trucs bien sympas. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien, amusez-vous bien, et ciao ! Allez, salut ! Sous-titrage ST' 501